Ils ont amené quelque chose dans le rap français de trop important. Cette musique-là, c'était le moment du slow pendant les boum. Je suis Mob Deep, Tandem c'est Mob Deep, Lunatic c'est Mob Deep, tout le monde c'est Mob Deep. Moi Biggie, il m'a bouleversé. C'est du rap de boat, de grand salon, de l'extrême, de savoir-vivre, tu vois ? Là, je vois Lionel D. Je connaissais pas, c'était, je crois que j'étais en sixième. C'était une prof qui voulait nous faire étudier un texte de Lionel D, qui est considéré un peu comme le premier rappeur officiellement, un peu, rappeur français. J'ai vu un autre là qui était pas mal important aussi, Alliance Ethnique, qui était la fusion entre le rap et la funk. On l'écoutait partout dans les après-midi dansantes. C'était vraiment cool. Ça, c'est un vinyle important. Ça, c'est sorti avant la bombe du Ménage à Troyes, à l'époque de Baldeneg, c'était les trois coups. C'était un groupe qui a marqué son époque, qui a joué un très grand rôle dans le rap français, comme la Kliqa. C'est un groupe qui a marqué son époque, qui a joué un très grand rôle dans le rap français, comme la Kliqa. Ils ont fait partie des rappeurs avec la Kliqa qui ont changé l'interprétation du rap. Avant le rap, c'était un peu chantonné comme ça, la voix partait un peu à droite à gauche. Et M. R avec Roca, Daddy Lord et Lioness, ils ont ramené du ton dans le rap. Comme Nas, il a ramené du ton avec Rakim et tout ça, ils ont changé la façon d'interpréter le rap. Mais c'est eux qui ont participé à ça. Avant, il y avait NTM, IAM, tout, 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 Solar, tout. Mais eux, quand ils sont arrivés, ça a même influencé Solar, NTM, IAM, de repartir dans le ton. Ils ont influencé Time Bomb, tout, 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 tout était, tout était lié à eux, là. Il y a, bon, cet album-là, voilà, Opéra Puccino, très grand classique. C'est une œuvre intemporelle. Il était très jeune quand il a fait ce disque et c'était du génie. Ça, c'est un album classique avec lequel j'ai grandi. C'est des albums qui m'ont influencé pour que j'aille derrière un micro, ça, ces albums-là. Tu vois, c'est ça, aujourd'hui, on est tous au courant que c'est un classique, tu vois. Comment, toi, tu vis la sortie de ce disque-là, à l'époque ? Il sort dans une période où c'est la guerre des étoiles. Il a rappé avec Lino, il y avait l'album d'Arsenil de côté, Quelques Gouttes suffisent. Il y avait, je ne sais pas, la Clica, la Squadra. De l'autre côté, il y avait Ayam, il y avait l'AFF, il y avait trop de rappeurs qui étaient forts. Il y avait Faf Laraj. C'est où on va ? Aujourd'hui, si tu sors un truc pourri, c'est que ça vient de toi. Et tu vois, les deux rappeurs storytelling, là, qui étaient un peu, on va dire, les gros challengers de l'époque, mais c'était Oxmo et Faf, c'était eux qui faisaient des morceaux, l'Histoire. Donc, lui, le grand classique, il n'était pas dans cet album-là, c'était dans les compiles. Le morceau Black Mafia, c'était ça, en vrai, le gros morceau d'Oxmo. En vrai, ce n'était pas ce qu'il y avait dans cet album-là. C'était ce qui était sorti dans les compiles L432 ou je ne sais pas quoi. Il s'est avert qu'il y a un Marseille qui est venu, qui a fait la cavale. On a dit, ouais, c'est qui ce mec qui raconte des histoires de fous ? Donc, en fait, Oxmo, il est arrivé, c'était un génie, son album a bien vieilli dans le temps, mais quand son album arrive en temps réel, c'est la guerre des étoiles. C'est comme le football, il n'y avait que des jeux avec des super-pouvoirs. Est-ce que, justement, il y a peut-être ce groupe du 93 qui, pareil, a pu t'influencer ? Ben oui. Là, tu vois, moi, j'ai changé la cover, j'ai pris celle-là. J'appuie sur la gâchette, c'est un album qui m'a marqué. Je pense que c'est cet album qui m'a transmis le rap sombre. Tu vois, c'est vraiment cet album-là qui me l'a transmis. Est-ce que c'est un des premiers exemples aussi de groupes ou même d'artistes du 93 ? Auquel tu peux vraiment prendre exemple ? Ben oui, c'est le premier, de toute manière. C'est le premier qui nous ont... Tu vois, j'ai un remarque quand on m'a fait écouter mon premier disque de rap français. Ben, c'était un disque d'NTM, de Public Enemy et Rap Attitude. J'écoutais ça sans vraiment savoir ce que j'écoutais. Tu vois, c'était de la musique clandestine à cette époque. Donc c'est le premier groupe auquel je me suis référé. C'est pour ça que j'ai fait plein de références durant ma carrière sur l'NTM. Mais Aya m'a joué aussi un rôle très important sur l'envie d'écrire. La vie est belle, le destin s'en écarte, personne ne joue avec les mêmes cartes. Je me rappelle, j'étais au CJD en 97. J'étais chez les mineurs et tout. Il y avait un concert de IAM sur Canal Plus à l'époque. Ils ont fait un concert privé sur l'album L'école du micro d'argent. Et ils avaient rappé Demain c'est loin. Et j'ai dit mais attends, c'est quoi ce truc ? Genre, c'est la première fois que j'entendais un truc comme ça. Chacun fait des longs couples en train de raconter plein de trucs et tout. Et c'est là que j'ai dit je vais rapper. Que je me suis dit qu'avec la vie de fou que j'ai, je peux raconter plein de choses. C'est à partir de là. Du coup, on peut dire que tu as un lien particulier avec les deux groupes ? Ah j'ai un lien, j'ai un lien avec les deux groupes, j'ai un lien avec les deux groupes. Mais tu arrives à en préférer un par rapport à l'autre ? Ça dépend des périodes mais j'ai, après on a une grosse affinité avec Akhenathan. Au nom de tous les miens qui en tuent, un vécu biaisé qui aime ce rap comme le frisson du premier baiser. On a fait plein de choses, dans Patrimoine du ghetto il est dedans, dans le truc tu vois. A YAM, on s'entend bien. Genre quand Tandem s'est arrivé, c'était comme le nouveau NTM. Mais la transition n'a pas été faite entre NTM et Tandem. On n'a pas vécu artistiquement la chose ensemble. Alors que quand on était avec AYAM et tout, on a fait des choses ensemble. Quand on était jeunes, ils nous ont vus, on a fait des choses ensemble. Comme on va dire, l'INWO, tu vois, les secteurs A, on a fait des choses ensemble. Les seules personnes avec qui on n'a pas fait des choses ensemble, lors de la transition générationnelle, c'était NTM. Donc c'est différent. Tu aurais voulu qu'il y ait eu cette connexion là ? Bien sûr, j'ai tellement fait référence à NTM dans ma carrière que, bien sûr que j'aurais voulu qu'il se passe quelque chose entre, soit moi NTM, soit Tandem NTM, soit Mac Régor NTM, tu vois, qu'il se passe un truc, mais ça s'est pas fait. Et tu sais pourquoi ça s'est pas fait ? Je sais pas, on était peut-être trop carrière, pas assez hip-hop, j'en sais rien frère. C'est pas vrai. Miles Davis, j'avais le frère de mon père, mon oncle, qui nous a éduqués à écouter du Miles Davis. C'était un trompettiste hors pair. Il avait un son unique que tu peux pas retrouver jusqu'aujourd'hui. C'est lui qui nous disait écouter Miles Davis, Sidney Butchett, John Coltrane. Ce qui fait que dès que je vais écouter un peu de la musique, un peu de jazz et tout, ça me fait penser à ma petite enfance et ça m'apaise. Quand j'ai vu le Miles Davis, j'ai été obligé de le mettre en évidence, en dédicace à mon oncle. C'est peut-être grâce à cette petite période-là que j'aime la bonne musique, on va dire ça, que j'ai du goût. Mon père, lui, il aimait beaucoup James Brown. C'est le premier chanteur street qui chantait. C'est pour ça qu'il avait une façon de chanter qui était un peu spéciale, qui était différente des autres. Il savait qu'il avait un rôle à jouer. Il chantait durant la grande ségrégation et l'éveil de la communauté noire aux Etats-Unis. Donc il a joué un rôle socio-culturel, mais très, 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 très important, James Brown. Tu le vois bien que même aux Etats-Unis, en ce moment, le rap, il est inspiré partout, par la salle. Le fou, c'est revenu. Au début, c'était ça, l'époque du Wu-Tang et tout. Après, il y a eu l'évolution du rap qui a été influencée par la trappe, tout, 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 tout. Mais là, en ce moment, j'ai l'impression que toutes les écoles de rap aux Etats-Unis convergent dans le traitement des samples de Saul. Tu peux même voir du Lil Yachty en train de rapper sur du sample de Saul, qui était quelque chose à la base qui n'était pas son créneau. Mais c'est comme s'ils se sont tous mis d'accord à faire revivre la musique noire américaine dans leur nouveau son. Tu le sens. C'est ass ! Dans le rap français, le traitement de la Saul, on a tous utilisé des anciens vinyles au début, tu vois, quand on faisait les samples, on prenait les samples et tout. Mais on ne les travaillait pas de la même manière que les Kairi. Ce n'est pas Jay-Z. Et le traitement de la Saul, aujourd'hui, c'est, on va dire, ces sept dernières années, ça se démocratise. Et là, on est en plein dedans. C'est-à-dire que le rap français, là, maintenant, il traite les samples comme vraiment le rap genre américain, le Saul, 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 tu vois, la Saul musique vraiment. Et ça y est, on est habitués. On arrive à poser dessus, on arrive à transmettre avec ce genre de… Avant, avant, non. Tu vois ce vinyle-là de I Am ? C'est le single de l'école du micro d'argent, donc l'album où il y a Demain c'est loin. Ils ont fait un peu comme Michael Jackson, ils ont utilisé la technologie. C'était un single où ils avaient repris un peu le couteau obscur, donc, tu vois, tout ce qui est lié à la guerre des étoiles, là, tu vois, et tout. Dans le clip, il y avait des effets spéciaux où ils avaient des super pouvoirs qui sortaient de leurs mains, des trucs. Donc, c'était un peu comme Michael Jackson, à l'époque de Thriller, on le voit se transformer en loup-garou. Pour les gens, ce n'était pas un humain à l'époque, Michael Jackson. Et I Am, ils l'ont fait avec la saga. Ils étaient vraiment, vraiment, vraiment dans le surfu et ça impressionnait tout le monde. Whitney Houston, c'est la première chanteuse dont tout le monde est tombé amoureux dans ma génération, à l'époque, tu vois. Elle était trop belle, on la regardait comme un truc de fou et j'ai découvert Whitney Houston dans les après-midi dansantes, les boums dans lesquels on allait quand on était petit. Il y avait le single du film, là, Bodyguard, avec Kevin Costner. Cette musique-là, c'était le moment du slow pendant les boums, quand ça veut dire que quand tu voyais une fille, tu disais bon, là, il y a huit mains, tu vas venir avec moi. C'est un morceau qui m'a marqué parce que c'est, on va dire que c'est comme si c'est les sons qui ont accompagné les premiers baisers, les trucs comme ça, tu vois, les trucs… Bon enfant, on va dire. Voilà. Ça a marqué ma petite adolescence innocente, on va dire. Ça aussi, ça fait partie des premières musiques qui tournaient à mort dans les après-midi dansantes, c'est Wherson Effect. C'était un genre de groupe de rap, mais j'ai su plus tard que c'était, en étant plus grand, que c'était le groupe de Teddy Rayleigh et que c'est Pharrell qui a fait le morceau. Je l'ai su dans une interview il n'y a pas… passé quelques années, tu vois, c'est récent, tu vois. Moi, j'ai toujours cru que c'était Wherson Effect. Pour moi, déjà, de savoir que Teddy Rayleigh était lié, pour moi, c'était déjà être un puriste. Mais lorsque j'ai su que c'est Pharrell qui a écrit le morceau et tout, qui a organisé ce titre à une époque où on ne pouvait même pas savoir qu'il allait exister un jour, c'est incroyable et c'est un gros gros son. Franchement, jusqu'à aujourd'hui, tu peux le mettre en club, il explose tout de suite la boîte de nuit, ce morceau-là. C'est la même époque à peu près que De La Soul. Tu vois, il y avait un gros single de De La Soul avec un gros sax aussi. Quand t'es jeune, là, quand j'ai 10, 11 ans et que MC Hammer, il arrive et qu'il fait que décorer, il rap et tout, on veut tous danser comme MC Hammer. Et ça me fait penser à toute cette époque-là, en fait, Wherson Effect, MC Hammer, tout ça. Là, je vois un disque, là aussi, là, que je trouve que c'est une très, très grosse pièce. Murder Was The Case. C'est un album de Snoop, un genre d'album hors-série où il a décidé de faire De La Soul, un genre de court-métrage. C'est un des premiers à l'avoir fait, avec ce truc un peu de gangster. Tu vois, c'était très meurtrier Los Angeles à cette époque-là. Et le rapport à la mort, c'est un peu ça qui traite dans cet album. Et il y avait un autre clip qui a été fait, qui était pour l'époque un clip extraordinaire. C'était un film hollywoodien. C'était un single entre Dr. Dre et Ice Cube qui s'appelait Natural Man Killer. C'était un très, 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 très gros son. Cet album-là, il est très, très chaud. Là, je vois qu'il y a Mob Deep. Je suis Mob Deep, Tandem c'est Mob Deep, Lunatic c'est Mob Deep, tout le monde c'est Mob Deep. C'est le groupe le plus influent du rap, qui a un impact sur le rap français, c'est Mob Deep. Prodigy, Avoc, Nas, AZ, le QB, tu vois, ils ont amené quelque chose dans le rap français de trop important. Le boom bap français, c'est du Mob Deep, on va dire ça comme ça. Tu vois, quand tu écoutes du boom bap d'aujourd'hui, tu as écouté du boom bap du début des années 2000, ou de même fin des années 90, c'est pas le boom bap hip hop, c'est le boom bap Mob Deep. Et c'est même pas produit Reza, parce que Reza, c'était nouveau à l'époque. Ils tournaient les samples, les gens ne s'étaient pas habitués à entendre la moitié d'un ton répété deux fois. Aujourd'hui, c'est normal, tu vois. Aujourd'hui, carrément c'est fluide. Ils ont l'impression que c'est Kanye West qui l'a inventé. Il faut savoir un truc, c'est qu'à la base, le rap new-yorkais, c'est un rap à grosse voix, charismatique. Genre, c'est pour ça que, quand Wu-Tang est arrivé, c'était d'abord Method Man et All Dirty Bastard. Parce qu'il fallait qu'ils fassent concurrence à Onyx, à Bootcamp Click, DazFX, etc. Il fallait avoir une voix bizarre. Et ceux qui avaient des voix calmes pour rapper, c'était la West Coast. Là, c'est le premier qui est arrivé, calme, comme si c'était Snoop, à New York. On l'a vu rapper la première fois sur MTV, il était assis, il s'était pas levé pour rapper. Genre, on a dit quoi ? Ouais, c'est qui ce mec qui est tout calme, il arrive, il rappe ses fluides. Aujourd'hui, tout le monde va parler du rap américain en se documentant. Ouais, il m'attique ces trucs, mais en temps réel. C'est All Dirty Bastard, c'est Notorious Big. Tu vois, c'est tous ces gens-là qui ont des voix, mais lui, il avait une plume. Lunatic, le groupe Lunatic de France, là, des années 90, il fallait avoir une voix. Donc, tu savais que, je sais pas, quand ils ont fait le crimper, ils étaient influencés El Taskelta. Ils étaient pas influencés par Nas. Tu vois, c'était l'époque où ils venaient avec les dedication, ils prenaient les morceaux des gens, ils faisaient mieux qu'eux. Lil Wayne, c'est le rappeur qui a créé deux grandes écoles. L'école d'Atlanta, Young Thug, Lil Baby, Gunna, c'est lui qui l'a créé. Et l'école du TDI, c'est lui qui l'a créé. TDI, c'est Carter II, et après, tout ce qui vient après Carter II, c'est tout d'Atlanta, dans l'influence. Quand Lil Wayne utilise la première fois l'autotune pour maintenant mettre son rap dans une voix autotunée, ça a changé tout le game pour tout Atlanta. Ça veut dire, tu peux apprendre G. Cole, tu peux apprendre Kendrick, tu peux apprendre Schoolboy, tu peux apprendre tous ces gens-là, là. Tous ces rappeurs, hipsters, lyricistes. Eux, quand ils pensent au rap, ils vont dire, notre référence, c'est Lil Wayne. Après, ça nous influence nous, donc ça nous fait aussi continuer. J'ai une phrase que je vais répéter de Singula, qu'il a dit lors des Flammes. Il a dit, le R&B, c'est un des meilleurs alliés du rap. Le R&B, la Nudiac. La Nudiac et le rap, pour moi, c'est la même chose. La Nudiac, c'était une musique écoutée par les gangsters. Belby Devo, c'est un des vinyles que j'ai pu avoir quand j'étais jeune. J'avais un ami qui était beaucoup plus âgé que moi, qui collectionnait des vinyles. Ses parents étaient témoins de Jéhovah. Ils étaient obligés de cacher ses vinyles de chez moi. Et Belby Devo, ça faisait partie. Donc, c'est comme ça que j'ai pu connaître aussi Poison. C'est le premier single du duo. C'est le même sombre que My Name Is pour Eminem. Sauf que Dre, il a laissé la boucle totale du son de Saul qu'il a samplé. Donc, tu reconnais My Name Is. Alors que l'instru de Reza, à l'époque, quand j'ai su que c'était le même sombre que My Name Is, j'ai dit, mais comment il a fait pour faire l'instru ? Genre, c'est lui le découpeur. C'était un découpeur magique. C'est-à-dire qu'il prenait un sombre, méconnaissable. Après, tu reconnais plus gros big up à Rayquan et Ghostface qui nous ont apporté beaucoup. Il y a pas mal de belles références en vinyles dans la boutique. Moi, Biggie, il m'a bouleversé. Quand j'ai décidé vraiment, vraiment, vraiment d'écrire, Biggie a joué un rôle important entre cet album et le double, Life After Death. Cet album-là, c'est un classique. Il vient avec un flow de fou sur des instrus mainstream, sur son single. I love you when you call me bigger papa. Et à l'époque, lorsqu'il chante ce morceau-là, c'est un choc. Parce qu'il arrive à faire un morceau, genre mainstream, mais tout le monde est choqué de son fou, comment il est, comment il rappe tout. Il y a Juicy, qui a encore un morceau, genre cool, genre tu peux l'écouter partout. C'est pas sombre et tout, mais il a un flow de fou. C'était une nouvelle manière de rapper. Ça n'existait pas. Il est venu avec un flow que personne n'avait jamais fait. Il m'a vraiment choqué, cet album. Il m'a vraiment choqué. Il était tellement fort que quand j'étais petit, je me suis dit, il y avait One More Chance. J'aimais les deux versions. J'aimais la version single et la version originale qu'il y avait dans l'album. Il a rappé avec le rappeur du moment dans son premier album, qui était Method Man. Ils étaient obligés de rapper ensemble. Ils avaient tellement un flow de fou, les deux, que les gens voulaient savoir qui était le meilleur rappeur en fait. Est-ce que c'est Method Man ou est-ce que c'est Biggie ? Et cet album, c'est un album vraiment de puristes. Vraiment, vraiment de puristes. Warning pour moi, c'est un morceau de malade. Il y avait un morceau qui est sorti après. Genre un inédit qui s'appelait Wu Shantia. Et je ne sais même pas les mots. Ça, c'est quoi ta vie ? Quand tu veux dire à quelqu'un, tu veux savoir c'est quoi ? Comment il faut rapper dans la vie ? Genre, tu mets Wu Shantia, mec. Tu sais, vas-y. Commence avec ça et après, tu m'en vas. Notorious Big, il n'a pas pu faire beaucoup d'albums. Mais le peu qu'il a fait, contrairement à Tupac, qui a rappé beaucoup plus, qui lui était un genre de premier Jul. Il allait en studio, il enchaînait 10-15 morceaux. Tu vois, Biggie, c'était plus artistique. Il avait un flow de foot. Son écriture était plus technique. Tupac, c'était un peu comme la mafia qu'un frit. Genre, ils étaient là pour délivrer le message et tout comme ça. Tupac, genre, il a une longue carrière. Il vient d'un groupe qui s'appelait Digital Underground. Après, il est arrivé, il a fait sa carrière solo. Mais son flow, pour moi, ce n'est pas lui qui l'a créé, c'est Scarface. Pour tous ceux qui ne connaissent pas Scarface, s'ils écoutent l'album The Diary, ils vont entendre le flow de Tupac. Tu vas dire, ah ouais, et c'est Scarface. Scarface, Ice Cube, c'est la base. En fait, ce 10, je ne me rappelle pas l'avoir écouté, mais je me rappelle avoir écouté l'album qui suit, c'est-à-dire Me Against The World. J'étais ado, je devais avoir 14 ans, 15 ans. Parce qu'il faut savoir aussi un truc, c'est que le rap, ce n'était pas écouté par tout le monde avant. Avant, le rap, ce n'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, le rap, ça s'écoute naturellement. Mais avant, ça ne s'écoutait pas naturellement. La musique de la cité, c'était de la funk. Donc, ce qui fait que le rap, ce n'est pas quelque chose que tu pouvais écouter et faire écouter à tout le monde. Parce qu'il y avait plein de gens qui ne voulaient pas écouter de rap. Ça, c'est quelque chose qu'un jeune aujourd'hui, il ne peut pas se rendre compte. Quand ils font de la documentation, il dit, ah ouais, le rap, c'est… Mais en France, dans les quartiers, dans les cités, le rap, ce n'était pas une musique écoutée. Ça arrivait bien après. Tu vas parler des vrais, vrais, vrais anciens. Ils m'ont dit, non, nous, on connaît la funk. Le rap, ce n'était pas important. Ce n'était pas tout le monde qui connaissait la cliqua. C'était un mec qui est tombé dans le rap américain par hasard, donc un peu intéressé par le rap français. Ce mec qui venait me donner les vinyles, les cachets chez moi, je n'aurais jamais pu connaître le rap. Je suis en train d'écouter Samantha Fox, je ne sais pas quoi, l'étape 50. Le rap, c'était comme un plaisir clandestin. Ceux qui avoxaient le rap, c'est ceux qui avaient les moyens d'aller aux États-Unis. Tu es parti aux États-Unis, putain, le dollar, c'est cher, tu vois. Même à l'époque, tu disais que tu allais en Allemagne, le Dutchmark, c'était cher. Tu vois, c'est, genre, le franc, il pouvait frapper que le pays c'était, c'est les Scudos. Tu vois, c'était un truc, moi, j'ai un peu vécu ça, tu vois, j'ai un peu vécu cette petite période. J'avais un artiste, je parais plus de l'artiste que du vinyles, qui ait fait la kouti. C'est le créateur de l'Afrobeat, au Nigeria. Pays dont je suis originaire. Je suis moitié nigérien, moitié camère. Donc moi, je suis Bamileke, du côté camonais. Et on va dire que du côté nigérien, je suis la zone du Biafra, l'époque de la guerre et de la décolonisation du Nigeria. C'est le sud du Nigeria qu'a dégagé la reine d'Angleterre. Il a fait partie de ces artistes, qui ont payé de leur vie pour lutter pour la population du Nigeria. Il est mort. Il est mort assassiné. Il est mort parce qu'il avait un message à faire passer. Et sa musique était une musique révolutionnaire. Sur scène, il pouvait passer du sax au clavier. Il était fou. Il faisait tout. Il avait plein d'énergie. L'album African Giant de Burnaboy, pourquoi il a marché ? Parce qu'il a fait de l'Afrobeat de Fela. C'est comme un rappeur américain qui reprend de la salle. C'est de la culture pure. C'est comme si c'est un nigérien qui a repris la culture nigérienne. Ancienne. Et il a fait revivre l'Afrobeat, le vrai Afrobeat. Maintenant que le Nigeria a explosé, on parle d'Afrobeat sur tous les types de son nigérien. Maintenant, l'Afrobeat, la vraie référence Afrobeat avec Fela, c'est l'album African Giant. C'est un album déjà qui dénonce beaucoup de problèmes, qui a beaucoup de samples de Fela. Il y a un traitement de l'Afrobeat originel dans son album. Il y avait aussi un album comme ça qui était sorti. C'était un album de Jay-Z. Je crois que c'était American Gangster. Qui a été complètement refait avec des samples de Fela. Parce que c'était un peu de la salle africaine, Fela Kouti. Il y a son fils aussi qui a essayé de prendre le relais beaucoup plus tard, Femi Kouti. Mais c'est pas le même impact que Fela. Fela, c'est la salle africaine. Il y avait plusieurs pays qui avaient leur propre salle. Il y avait l'Afrobeat du Nigeria, donc Fela. Il y avait le Brésil qui avait la salle samba. Et la Guinée Bissau. Où il y avait aussi une salle samba influencée par la salle samba du Brésil. C'était comme la bossa nova et la rumba influencée. Tu vois, c'était l'échange qu'il y avait entre le Royaume Congo et l'Amérique latine qui a créé la rumba congolaise. Donc une dédicace à Fela Kouti. Côté Cameroun, qu'est-ce que t'aimerais citer ? Manu Di Bango. Pour l'influence que sa musique a eu à travers le monde. Et vas-y en puriste, on va dire nationaliste du pays. Je peux dire Bendeka, Grasse Deka. Qui sont un peu les pionniers du Makosa. Zangalewa, c'est une musique que j'écoutais quand j'étais petit. Qui était un tube à l'époque. Elle a été reprise plus tard par Shakira pour la Coupe du Monde. Et quand j'écoutais la musique, j'ai dit c'est un truc de fou. Elle a repris la musique de mon bled quand j'étais petit et tout. C'est un truc de fou. Ça m'a fait rire, tu vois. Ça m'a fait rire. Ils n'ont pas pris de droit. Ils n'ont rien pris. On leur a donné 10 balles. Vas-y. Franco, qui est le premier gros artiste à avoir amené la rumba congolaise. Donc ça veut dire que mes parents en ont écouté beaucoup de la rumba congolaise. C'était la musique qui a bercé l'Afrique noire à un niveau que les jeunes ne peuvent pas se rendre compte. Mon père m'avait raconté qu'à l'époque, quand il s'est marié avec ma mère, c'est Franco qui a chanté à son mariage. Et j'ai dit ah ouais, le daron, Franco a chanté à ton mariage quand même. C'était chaud. Et c'était cool. Il a dit à cette époque-là, il n'y avait pas l'été. On ne pouvait pas filmer. Ça aurait été des vraies photos. Et non, c'est bien. Il y avait le père de Yous, qui était un pionnier de la rumba congolaise. Et voilà quoi. La rumba, de toute manière, la rumba congolaise, elle ne s'éteindra jamais. Elle fait partie vraiment de la culture de la musique africaine. Celui-ci, c'est le premier album de Joe Desi. Et il y a un classique dedans qui s'appelle Finning. C'est la définition du slow. Ça veut dire, tu mets ça, tu mets ça, une meuf elle fond. C'est obligatoire. J'aurais pu me dire que je voulais devenir chanteur R&B à cette époque. Cet album-là, c'est un album référence de R&B. Référence. Il y avait Casey, Jojo, De Vente, avec Casey qui avait une voix. Rock. Avec une interprétation incroyable. C'est un groupe de fous. Ça veut dire qu'en vrai, pour moi, il y avait R. Kelly, il y avait Joe Desi. Genre, il y avait R. Kelly, l'artiste solo. Mais le groupe Joe Desi, pour moi, dans ma tête, c'est impossible que ce groupe s'éteigne un jour. Genre, c'est impossible. C'est qui la relève de Joe Desi ? À une époque, j'aurais pu me dire que c'est Jagged Edge. Il n'y a pas de relève de Joe Desi. Chris Brown, c'est la relève de James Brown, de R. Kelly. Chris Brown, c'est un génie. Chris Brown, c'est Michael Jackson, James Brown, R. Kelly, des trucs comme ça. Joe Desi, c'était une version street du R&B. En face d'eux, il y avait Joe, K-Suite, LSG, tout ça. Mais eux, ils avaient une autre façon de faire exister leur musique. Les chanteurs de R&B d'aujourd'hui, ils peuvent être forts. Mais après, il manque la condition sociale dans laquelle tu livres cette musique. Ça compte, il y a trop de choses qui comptent. Moi, mon artiste fétiche de ces dernières années, c'est Kodak Black. Il a un truc spécial. Il a un truc spécial. À l'époque où il fait Testimonie, c'est une génération qui n'arrive pas à faire des albums. Qui arrive à faire des titres, mais pas des albums. Il fait partie des jeunes rappeurs qui avaient réussi à faire un album qu'on écoute. Il était entre l'ère d'aujourd'hui et il faisait penser un peu à un artiste qui a des choses à dire. Et en même temps, un petit foufou d'aujourd'hui. C'est un petit foufou, mais il a quelque chose. Ce n'est pas pour rien que même Kendrick, il l'a appelé deux fois dans son album. Il n'est pas appelé pour rien. Ce n'est pas ceux qui ne captent pas en France, qui croient que c'est un golemont. C'est parce qu'ils écoutent le rap américain comme un petit joueur de foot qui est bon de l'école de foot. C'est comme ça, ils l'écoutent. Parce que quand tu écoutes vraiment bien le rap avec l'oreille qu'il faut, tu sais qu'il est imparable. Il a quelque chose que tu ne peux pas imiter. C'est lui et personne d'autre. Dernièrement, j'aime beaucoup lui, j'aime Larry June. Surtout quand il a fait son projet avec Alchemist, c'est une tarte. Pour les fans de rap, c'est un classique. C'est du rap de boat, de grand salon, de l'extrême. Tu vois, c'est de savoir vivre, tu vois. Et moi, tu vois, vu que je suis souvent à l'étranger, au soleil, ça me va. J'aime le rap de caractère. Je n'aime pas le rap un peu transparent, tu vois, ou le rap du premier de la classe. Tu vois, je n'aime pas ça, moi. J'aime les gens qui ont un truc, qui ont un truc, qui osent. Futur, c'est costaud ce qu'il a proposé. Il fait partie des meilleurs mecs d'Atlanta. Je ne dirais pas trappeurs parce que... Trap, en vrai... La trap, c'est Gucci Mane. La vraie trap, c'est Gucci Mane. Après qu'il ait fait l'album avec Ferrari Boy, c'était un album en commun. Il était un peu dans ses tourments, là. Tu vois, c'était Gucci Mane gros, qui était gros, là. Pendant cette période où il était genre au plus mal pour les gens, c'est là qu'ils deviennent les gens de la trappe. Il décide de faire les Trap God. C'est une des périodes qui a le plus influencé la musique sur les dix dernières années de la trappe d'Atlanta et de la drill de Chicago. Chiff Kiff, tout ça, ça vient de Gucci Mane. Ils chantaient tous comme Gucci Mane. Gucci Mane, c'est lui qui a ramené Zaytoven. C'est lui qui a ramené Metro Boomy. C'est lui qui a ramené tous les beatmakers. Ça a commencé avec Gucci Mane. Il disait quoi ? Toi, t'es bon ? Vas-y, viens, on fait une mixtape. Voilà, c'est lui maintenant. Tout vient de lui. C'est lui la zone 6. C'est lui qui a ramené Young Tech. C'est lui qui a ramené Richo McCoy. Il a ramené tout le monde. C'est lui qui a ramené Migos. La voix de Kwaevo ressemble à Gucci Mane. C'est la base, c'est la référence. Quand tu vas parler avec un mec d'Atlanta, s'il doit parler d'Atlanta, s'il doit prendre des raccourcis pour raconter l'histoire du rap d'Atlanta, il va dire André 3000. Et Gucci Mane. La folie d'André 3000, elle s'est déveillée. Tu vois, tu vas regarder Young Tech, tu vas regarder Lillus Hiver. On va tous dire, ils sont fous, mais ils ressemblent tous à André 3000 en fait. Ils ont une référence. Ils n'ont pas sorti de n'importe où. Pour eux, André 3000, c'est le premier. Et pour nous, c'était vraiment farfelu. Parce que moi, la première fois que j'écoute Outcast, c'était un mec normal. La chemise de baseball, tout, tout, tout. Et du jour au lendemain, il a commencé à se transformer, à devenir un genre d'artiste qui était difficile à suivre. En vrai, même à l'époque, il était difficile à suivre. Sauf qu'aujourd'hui, des petits André 3000 au niveau de la dégaine, des fous, il y en a plein. Young Jeezy l'a apporté énormément. Il a fait exploser Atlanta, mais il n'a pas d'école. Tu vois, aujourd'hui, il n'y a aucune référence que tu peux voir d'Atlanta qui est liée culturellement à Young Jeezy. Aucune. Mais il a fait des classiques que tout Atlanta va chanter. Mais il n'y a pas de rappeur d'Atlanta qui l'imite. Il n'y a pas de petit Young Jeezy. Il n'y a pas de rappeur que tu te dis quoi. Ah, ça se voit, lui, il a écouté du Young Jeezy, il veut faire référence à ça. Mais dit Gucci Mane, des références. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Je n'arrête pas de le dire sur Drake. Je suis sûr que si Drake, Gucci Mane, s'il n'était pas parti en prison à l'époque, il aurait fait l'album comme avec Gucci Mane et pas futur. Parce que quand il cherchait la crédibilité d'Atlanta, c'était Trap God. Mais sauf qu'après, il est parti en prison. Donc, c'est parce qu'il est parti en prison qu'il est parti faire avec Future. Mais je sais qu'il l'aurait fait avec… Parce que quand il était Gucci Mane, gros, il était méga hype, Gucci Mane. Il était dans les films, on l'appelait, tu vois. Il était méga hype quand il était genre gros à la dépression et tout. Les hipsters, ils aiment ça quand tu es à la tourmente, tout ça. Quand ta vie, c'est une catastrophe. Là, il n'aime plus, là, maintenant. Là, il est là, il est pimpant, tout. Abdos, feu, meuf, enfant, c'est fini. Il n'est plus hype, là. Là, il est street, maintenant. Je ne connais pas cette cover. Mais je connais Public Enemy et son premier album. On était tous matrixés par l'attitude un peu controversée de Flava Flav. C'était le rockstar, Flava Flav. Le rap politique, c'était sur la côte Est, c'était le rap de référence. C'est bien après que le rap de rue est arrivé. Le rap d'Assassin a été très inspiré de Public Enemy. Rock'n Squad et Solo, ils rappaient beaucoup le rap politique. On va dire que leur crew Assassin, NTM, à l'époque, c'était un peu une influence de rap politique. Eux, ils étaient influencés par Public Enemy, NWS. Ça dépendait des époques, mais ils avaient les deux en eux dans leur inspiration. Le Michael Jackson, qu'est-ce que tu veux que je te dis sur cet album ? C'est un classique. Je pense que le siècle prochain, ils l'écouteront encore. Il avait une vraie inspiration. Vraie voix. Il écrivait avec le cœur. Cet album-là, pour moi, c'est le début et la fin de Michael Jackson. Il fait un album avec la nouvelle culture, c'est-à-dire Highland, New Jack, tout. C'est un choc parce qu'on avait l'habitude de l'entendre avec Quincy Jones. Même l'album Bad, qui est un album fou furieux, qui va de pair avec cet album-là. On pouvait se dire que Michael Jackson ne pouvait plus faire mieux que ce qu'il a fait entre cet album et Bad. Et quand il vient avec ça, il a encore montré qu'il était dans Turfume. Parce que quand il fait le morceau, il invite Naomi Campbell dans le clip. La sonorité, la proposition, c'était le futur. Genre, ça n'existait pas. Ça te fait une impression, une impression que Kanye a pu faire plus tard, à un moment, peut-être quand il a sorti 8 sur 8, L.O.A. tu vois. Tu te dis, waouh, c'est quoi ? Moi, j'étais petit et j'étais encore très jeune quand c'est sorti ça. Là, encore la technologie où il change de visage, là, comme Kendrick dans… Sauf qu'avec Kendrick, on l'a vu, ça y est, il le fait, mais dans les films, on avait l'habitude de voir ça. Donc, ça ne peut pas te faire le même choc que Michael Jackson. Quand il change de visage, il fait changer de visage, puisque la technologie n'était pas démocratisée. Et c'est là qu'il fait le clip où le visage, il représente le monde entier, son visage change, il vient, il part et tout. Donc, à chaque fois, il vient avec quelque chose de surnaturel. Il vient avec une communication surnaturelle. Pour moi, ça restera le plus grand artiste de tous les temps. Même s'il avait quand même Prince en face de lui, un sacré artiste. Prince, c'est un puriste de la musique, c'est lui-même, c'est un génie. Michael Jackson, je ne sais pas comment il a fait pour avoir ce truc de puriste. Il aime faire de la très bonne musique, mais il a su la rendre mainstream d'une manière où ça pouvait toucher de 7 à 77 ans. Genre, le petit jeune de 7 à 12 ans qui écoutait du Michael Jackson, il n'avait pas trop accès à Prince. Il fallait être un peu plus adulte. Pour écouter You're Sex and Motherfuck, les trucs comme ça, il fallait être plus adulte. Tu vois, Michael Jackson, c'est la version de l'artiste par excellence qui te livre de la très bonne musique en étant super lâche sur les tranches d'âge. Je n'ai jamais vu ça. La transition entre Quincy Jones et Teddy Riley, il fallait le faire. C'était pas… Quand, maintenant que je suis grand, pour moi, c'était pas… C'est du génie, en vrai, qu'il ait eu cette intelligence. De faire avec Teddy Riley et que ça fonctionne. Parce que c'était un artiste qui existe quand même depuis les années 70, Michael Jackson. C'est comme si c'était son prime, en fait, les années 80. Parce qu'il existe depuis longtemps. Donc, quand les années 80 finissent à peu près et qui finissent avec Bad, c'est comme si on dit bon… Il est au plus haut. Là, il commence à y avoir les premiers morceaux de rap qui sortent. La New Jack et tout, c'est un autre prisme. Les gens, ils s'habillent hip-hop, ils sont trucs. Tu vois, aux Etats-Unis, c'est un autre… On me dit, Michael Jackson, comment il fait pour exister dans ce nouveau… Dans ce nouvel environnement ? Comment il fait ? C'est… Il appartient à un autre temps ? Non. Il est arrivé, il a fait l'album avec Teddy Riley, il a traumatisé tout le monde. Il a même mis un rappeur, Evidy, qui était un gros rappeur des débuts des années 90. Et dans le single Black or White, il y a Evidy. Donc, son premier album des années 90, vu qu'aux Etats-Unis, c'est le prime du rap, en fait, les années 90. Il met un rappeur avec lui. C'est incroyable. Quand tu réalises la carrière qu'il avait avant, le switch qu'il fait, genre… C'est légendaire. En fait, c'est l'album, je pense, qui fait qu'après, on a dit quoi ? C'est bon, c'est une légende. Il est même rentré dans la dernière ère. Il l'a frappé même dans la dernière ère. Après, ça y est, c'est bon. All right, c'est parti.